Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous vous souvenez, nous avons vu dans les actes des apôtres, ce miracle de Saint-Pierre, face avec Jean, face à ce boiteux, cet infirme de naissance qui était très connu dans le temple, où Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Nous avions vu ensuite les réflexions de Saint-Jean Chrysostome sur le nom de Dieu, le respect qu'il lui fallait. Et reprenons maintenant le cours des actes des apôtres. Donc le miracle va avoir lieu, Pierre a prêché aux Juifs, ce sont le deuxième discours que nous avons déjà vu. Et voici ce que dit Saint-Lique maintenant. Pendant qu'il parlait au peuple, donc les apôtres, Pierre, les magistrats du temple les arrêtèrent et les mirent en prison. Ce n'est pas l'événement de la prison que nous venons de lire, ça va venir plus tard, car ils vont connaître plusieurs fois la prison les apôtres. On leur reproche donc ce coup-ci d'enseigner le peuple et de prêcher la résurrection de Jésus et surtout aussi d'opérer de nombreuses conversions. Et donc pour les intimider et aussi pour intimider la foule, on va les arrêter, on va arrêter les principaux du Sacré Collège, donc les apôtres. Le lendemain, les anciens, les scribes et surtout Anne, le grand prêtre et Caïphe, vont se réunir avec d'autres de la race azadotale, vont se réunir de nouveau et s'assembler pour juger non plus le maître, notre Seigneur, mais pour juger ses disciples, les apôtres. Et on leur demande cette question, on leur pose cette question, par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous fait ceci ? Donc ce miracle incontestable et incontesté de ce boiteux guéri. Les juifs le savaient très bien car c'était un des motifs de leur arrestation mais ils espéraient par le spectacle du tribunal qui impressionne bien sûr, ils espéraient bien les faire chanceler et provoquer la peur et leur faire comprendre la prochaine persécution possible s'il ne se soumettait pas au tribunal qui allait prendre place. Mais Pierre va répondre ceci, rempli de l'Esprit Saint, dit Saint Luc. « Chef du peuple et ancien, écoutez-moi, puisque nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien fait à un infirme qui a été guéri, sachez-le tous, c'est au nom de Jésus de Nazareth que cela a eu lieu. » Dès le début nous voyons Saint Pierre de manière indirecte les blâme car il rappelle qu'on les traite comme des malfaiteurs alors qu'ils ont été des bienfaiteurs. On les interroge et on les a mis en prison pour un bien fait. Voilà la question, c'est au nom de qui avez-vous fait ce bien fait ? Et voilà comment les juifs les traîtent par la prison. Ce qui est déjà manifeste une sorte d'aveuglement chez eux et une injustice. Donc c'est au nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, rappelle Saint Pierre, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom que cet homme est ici guéri devant vous. Le langage est beaucoup plus direct et beaucoup plus incisif que quand Saint Pierre parlait à la foule, remarquez-le bien, parce que là il parle à ceux qui ont été les acteurs de tout le drame depuis la crucifixion, qui savent très bien qu'ils se sont aveuglés, qui ont vu plus d'un miracle, le voile du temple, etc., toute la passion de notre Seigneur. Et donc, Saint Pierre parle bien sûr avec franchise, mais aussi avec une grande hardiesse. Saint Pierre ne rougit pas de confesser et de rappeler les humiliations du Christ à ses propres bourreaux. Car remarquez-le bien, c'est Anne et Caïphe qui sont de nouveau réunis avec les scribes, les anciens du peuple, les anciens des prêtres. Et si Saint Pierre fait preuve d'une telle hardiesse, c'est qu'il sait que le Christ qui a été crucifié est sorti vainqueur de leur machination. Et nous le verrons, c'est ça le ressort de toute la puissance des apôtres. Saint Pierre continue en disant « Il est la pierre rejetée par les bâtisseurs, elle est devenue la pierre d'angle. » La pierre rejetée par les bâtisseurs, donc par les juifs, eh bien cette pierre est devenue la pierre indispensable à toute l'architecture, c'est la pierre d'angle. C'est ça, et l'œuvre de Dieu. Et quand Saint Pierre dit cela, eh bien il fait allusion non seulement à l'écriture sainte, car ce texte-là vient d'un psaume que les juifs connaissaient très bien, donc une prophétie, et aussi les enseignements de notre Seigneur dans l'Évangile. Jésus lui-même avait dit aux juifs « Le royaume de Dieu vous sera ôté et pour être donné à un peuple qui produira du fruit. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Donc, notre Seigneur prophétisait le châtiment de ceux qui vont vouloir enlever cette pierre angulaire de l'architecture, de l'œuvre du plan de Dieu. Si on veut ne plus mettre le Christ à sa place, eh bien cette pierre-là écrasera celui qui tente cela, au moins, si ce n'est ici-bas, au moins par le châtiment éternel. Et ces affirmations et ces rappels de Saint Pierre devaient être terribles aux oreilles de ces magistrats juifs qui les avaient entendus. On leur remet devant les yeux avec un miracle en plus et avec des disciples de Jésus, du crucifié qui est ressuscité. Une confession de Saint Pierre, cette confession aussi nette, suppose bien sûr une âme pleine d'amour pour la vérité et aussi pleine de mépris pour les intérêts d'ici-bas. Car Saint Pierre sait très bien que, et tous les saints le savent, que confesser la vérité, eh bien, attire souvent des ennuis. Il n'a pas peur d'horter l'incrédulité au pignâtre des grands prêtres. Il leur déclare que Jésus est le sauveur et lui seul. La pierre angulaire, c'est une pierre unique. C'est lui seul. Comme le disent les prophéties. Et remarquez bien qu'est-ce que le monde reproche aux catholiques. Qu'est-ce que les libéraux ou les modernistes ou les hérétiques ou les francs-maçons reprochent aux catholiques qu'ils appellent intégristes, que nous sommes. Eh bien, c'est cette même confession exclusive, intégrale, radicale que celle de Saint Pierre. A savoir que seul le Christ est le sauveur. Seul. Que seule la religion catholique est la vraie religion. Et elle seule. C'est cette exclusivité prêchée par Saint Pierre et prêchée par la foi catholique et l'église catholique qui aujourd'hui est insupportable aux oreilles du monde. Et cette phrase de Saint Pierre au grand prêtre « Il est la pierre rejetée par les bâtisseurs. » Elle est devenue la pierre d'angle. Eh bien, s'adresse plus que jamais à ceux qui dirigent le monde et à cette franc-maçonnerie qui a envahi notre monde par son idéologie. Le premier pape qui a condamné la franc-maçonnerie est le pape Clément XII en 1738. Et cette petite lettre qu'il fait est une merveille. Il explique dans un paragraphe elle fait une quinzaine de pages mais il y a un paragraphe où il explique de manière lumineuse le terme et le piège du mot franc-maçon. Franc veut dire libre et maçon, c'est le constructeur, le bâtisseur. Et les francs-maçons donc s'appellent eux-mêmes des bâtisseurs libres. Mais libres de quoi ? Libres de qui ? Eh bien, libres de Dieu. Ils n'ont plus de supérieurs. Ce sont des... Quand ils prétendent se soumettre ou honorer le grand architecte, le pape Clément XII explique que le grand architecte c'est la raison humaine. C'est du naturalisme qui est absolutisé, qui est déifié. Les francs-maçons ne font que s'adorer eux-mêmes par la raison humaine. Le grand architecte de l'univers c'est la raison de l'homme. On est en plein naturalisme, en pleine apostasie. Et ils ont bien fait ce que Saint-Pierre reproche et ce que notre Seigneur avait prévenu. Ils ont enlevé la pierre d'angle. Il n'y a plus de sauveur, il n'y a plus de religion surnaturelle, seul vrai qui sauve. Ils ont enlevé la pierre d'angle et l'édifice s'écroule. Notre Seigneur le disait, celui qui ôtera cette pierre, elle tombera sur lui et la brisera. Et nous voyons bien que le monde qui est construit sur ce principe naturaliste, rationaliste, et donc franc-maçon, détruit notre société. Parce que notre Seigneur châtie ainsi de manière nécessaire. Il est le seul sauveur. Il est la pierre angulaire. Enlever une pierre angulaire de n'importe quel bâtiment, le bâtiment s'écoulera. Et c'est ce que notre monde constate, c'est ce que saint Pierre avait rappelé aux grands prêtres. Alors voyant la constance de saint Pierre et de saint Jean, puisqu'il est accompagné en prison par saint Jean, et sachant qu'il était des hommes sans lettres et des ignorants, selon le monde, et bien ces juifs, ces grands prêtres vont s'étonner et vont se rappeler qu'ils avaient été les disciples de Jésus, qu'ils avaient suivi Jésus. Et c'est ce contraste qui les étonne. Car je vous l'ai dit, Anne et Caïphe savent très bien, ont suivi, au cœur de l'action, ils savent très bien la réaction des apôtres pendant le drame de la Passion. Ils savent très bien que les apôtres, pendant le procès puis la Passion, et bien, ont abandonné le Seigneur, ont fui, ont eu peur. Et maintenant, les voilà devant eux, de nouveau, mais avec une hardiesse et un zèle qu'ils ne leur connaissaient pas. Et cela les étonne, les surprend. Aujourd'hui, ils ont un discours clair, précis, plein de confiance en Jésus-Christ. Et surtout, à cela s'ajoute l'homme guéri qui paraît devant eux, dit Saint-Pierre, qui les empêche de contredire le miracle. Car je vous l'ai dit, ce boiteux était un boiteux de naissance qui fait passer tous ses jours au temple, qui était connu de tous les habitués du temple, et donc des grands prêtres. Il y a donc là quelque chose qui les empêche d'agir directement et violemment sur les apôtres, pour l'instant. Mais malgré cela, et malgré ces faits et ces discours, eh bien, c'est la méchanceté et la violence qui vont l'emporter. Pas encore jusqu'au martyr, comme plus tard, mais comme à la première persécution d'Hérode, dont l'Épître faisait allusion. Après délibération, les grands prêtres leur commandèrent de ne parler ni d'enseigner au nom de Jésus. Voilà le raisonnement, la logique des Juifs et leur insolence. Le nom de Jésus guérit un malade et leur résolution, c'est d'interdire la prédication du nom de Jésus. Alors, quelle est la réponse pleine de sagesse des apôtres ? Vous la connaissez. Voyez, dit Saint-Pierre, voyez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas laisser sans témoignage les choses que nous avons vues et entendues. Donc, ils continueront à prêcher la résurrection du Christ qui est la seule pierre angulaire de l'édifice et la seule source de salut. Alors, les grands prêtres les renvoyèrent avec des menaces ne sachant comment les punir à cause du peuple qui glorifiait Dieu pour la guérison de cet homme de 40 ans. Donc, ce qui sauve les apôtres ce jour-là, c'est cette guérison incontestée et incontestable et surtout la nouveauté aussi de leur prédication. Pour l'instant, ils ne le feront pas de vagues, comme on dit. Par ces menaces, ils espéraient quand même étouffer le zèle des apôtres. Mais c'est en vain car ils étaient convaincus du retour de leur maître à la vie et c'est ce triomphe sur la mort qui les avait convaincus de la divinité. Et quand on est convaincu de cela, on ne se tait pas, on ne tait pas le nom de Jésus. On le confesse car il est le vainqueur et il est notre Dieu. Voilà la fin de cet épisode des actes des apôtres. Quelques remarques pour conclure, quelques réflexions que nous pouvons en tirer. Tout d'abord, cette haine viscérale des juifs sur le nom de Jésus qui perdure aujourd'hui où on cherche justement partout à enlever ces pierres angulaires plutôt ces signes qui manifestent que notre Seigneur est la pierre angulaire. cette haine. Mais plus encore, cet aveuglement et ce mépris de la vérité connue qui est fréquent, qui est un péché fréquent chez les puissants mais même aussi chez des gens moins influençables, influençants. On constate que bien souvent le mécontentement qu'on peut avoir contre la religion qui contredit nos préjugés et nos habitudes va aveugler à force les intelligences. Va aveugler une intelligence qui voit une vérité connue. Et on remarque les missionnaires ont souvent constaté que la conversion des peuples était arrêtée par un prince qui était convaincu du bienfait de la religion chrétienne mais constatant que cette religion chrétienne contredisait ses habitudes ou ses préjugés et bien ils préféraient ne pas y adhérer. Et ceci a été très fréquent dans l'histoire des missions dans le monde. Et ceci est un danger qui peut nous guetter. Un jour on peut s'aveugler parce qu'on ne veut plus se soumettre à l'ordre et changer ses mauvaises habitudes. Enfin, troisième remarque, toute la force des apôtres vient de la force de la résurrection du Christ. On le voit bien, c'est ce qui explique toute leur démarche miraculeuse, leur hardiesse à prêcher et à risquer leur vie. Et cette force des apôtres c'est la nôtre. Quelle est la force du chrétien ? C'est la force de la résurrection du Christ. Il est le vainqueur et il est Dieu. Et avec cela, on va de l'avant. Et enfin, dernière remarque intéressante, c'est que la fidélité à Dieu, et Dieu sait si les apôtres sont fidèles en ce moment, la fidélité à Dieu n'empêche pas les ennuis. Elle n'empêche même pas de goûter la prison. Les apôtres la goûteront plusieurs fois. et au contraire, la fidélité à Dieu parfois les attire, surtout lorsque l'on vit dans un monde corrompu et surtout si on y exerce un zèle, un grand zèle. Notre Seigneur ou un apôtre disait que ceux qui veulent servir Dieu doivent s'attendre à la tribulation. C'est par de nombreuses tribulations qu'on vient au royaume de Dieu. Et les apôtres nous le manifestent déjà et les chrétiens aussi. Demandons à Saint Pierre et Saint Paul, demandons à tous les apôtres, à Saint Jean et à tous ceux qui tous ont fini martyres, demandons aux colonnes de l'Église et demandons aux fondateurs de notre sainte religion la même hardiesse, le même zèle, la même joie à confesser le nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage